... Ouverture par le président de la République, Félix-Antoine Tissékele-Tilombo, tout à l'heure de la 8e conférence des gouvernants des provinces, ce mercredi 22 décembre 2021 à Kinshasa. Ces assises qui se porteront sur les solutions à trouver face aux différents problèmes que minent les provinces, vont se clôturer demain jeudi 23 décembre 2021. Mercredi 22 décembre 2021, vous êtes dans le 13h30 de la radio-télévision nationale congolaise. Bon après-midi à toutes et à tous. En plein cœur de la ville de Goma, c'est le retour à la vie normale. En dépit des échauffourés qui ont eu lieu, le porte-parole du gouverneur militaire a fait le point devant la presse. Bilan, huit morts, dont six policiers et deux civils. Reportage. La vie a repris à Goma après les échauffourés enregistrées entre les forces de l'ordre et la population en furie. Les magasins, boutiques et marchés ont rouvert. Aujourd'hui en tout cas la situation, il n'y a pas eu de problème en tout cas sur toute la vie de Goma je pense. Les activités ont repris normal. Au rond-point Bédégel, les travaux d'embellissement et de réhabilitation de la chaussée ont repris des plus belles. Les agents commis à la tâche s'activent pour donner à cet espace public une image reluisante de la ville de Goma qui se métamorphose au jour les jours. Ces travaux de réhabilitation et de modernisation du rond-point Bédégel évoluent à pas de géant. Pause de la pelouse et les six kilomètres restants pour les projets de 100 jours vont bientôt démarrer. L'inauguration est prévue fin janvier parce qu'il faut aussi laisser le béton à atteindre l'âge. Raison pour laquelle fin janvier on peut inaugurer ce rond-point. Le financement de construction de ce rond-point est dans le cadre des partenariats publics privés entre la Penokie et la Sokoc. Les taxes sont là de 60 francs que la Penokie donne à la Sokoc pour la modernisation de la ville. C'est dans ce cadre-là que le même montant est affecté pour la réfection de ce rond-point. Fluidité du trafic, toutes les communes ainsi que tous les quartiers sont desservies. Les bus de transport en commun desservent toutes les communes pour dire Goma a retrouvé son ambiance habituelle. D'une province à une autre, Nitori, il y a eu arrestation des sept présumés criminels spécialisés dans le vent en main armée par les forces de l'Ordre de la République. Une image et commentaire. Menoté est couvert de honte. Six présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtres et vols à main armée en ville de Bounia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47 et du chargeur. Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint, Ngoï Senguelouakiyou, commissaire provincial de la PNC. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bounia et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel. Il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Kodéko et ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoï Senguelouakiyou. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodéko. Il n'est pas seul, deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribène, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais volés puis récupérés à la République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Haru, au nord de Bougna et au fait d'armes de police. Ils sont toujours de la province de Litori pour dire que le gouverneur militaire, le général Denis Luboyanka Chama, a fait le point sur la situation sécuritaire de cette province, ce après la récente mission d'évaluation de l'état de siège effectuée par le ministre de la Défense Nationale. Je veux que vous pourrez le repos. Pour mettre fin à toutes les rumeurs qui circulent sur l'état de siège dans la province de Litori, que le gouverneur a décidé de délier sa... Vous savez, le grand problème avec nous, c'est quoi ? On ne veut pas entendre la vérité. Depuis quand ces provinces ont été décrétées des provinces opérationnelles ? Pourquoi est-ce que cette guerre a continué malgré qu'on avait décrété que c'était des zones opérationnelles ? Pourquoi est-ce que les Congolais ne veulent pas écouter la vérité ? On partait sur des prémices fausses, sur des bases fausses. Et maintenant, je vous le dis et je vous le répète en face, je vous dis qu'il n'y a pas d'effectifs. Non, monsieur, on doit s'arrêter maintenant, on doit être sérieux. Le gouverneur militaire était très satisfait des avis de toutes les parties recueillies par Gilbert Kabanda, patron de l'outil de la Défense Nationale et des anciens combattants en République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa. Neuf mois après le lancement du projet Tilegelu à Kinshasa, le ministre d'Etat des Infrastructures, Alexis Gizarro, a inspecté les chantiers routiers qui s'inscrivent dans le cadre de ce programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine-Tis et Keltilombo-Urodis, qui nous en parle. La visite est partie du district de la Tchangou, le projet Tilegelu exécuté par l'entreprise Grec 7 sous la supervision de l'office de voirie et drainage. Le ministre d'Etat des ITP, accompagné des élus nationaux, a visité le site OVD et la route Terre Jaune où les travaux des buts images vont démarrer d'ici quelques jours. Alexis Gizarro-Mouvouni s'est également imprégné de la grande difficulté sur cette artère. Une érosion qui menace la chaussée. Des instructions claires ont été données à l'entreprise qui exécute les travaux pour rapidement maîtriser cette érosion. Sur l'avenue Boulengue, les travaux vont démarrer d'ici janvier 2022. La rente s'est poursuivie dans le district de Mouamba où le ministre a constaté l'évolution de travaux d'assainissement effectués dans la boucle Kingabwa-Koulumba et l'Omami sur l'avenue Mandrandélé. Au district de Founin, au croisement des avenues Makanza et Libération, à Sosa entre Ngiringuiri et Landou, les travaux avancent bien. Un manifeste, la population a présenté au ministre d'Etat ses doléances. Partout où il est passé, Alexis Gizarro a insisté sur le respect de temps imparti. Nous avons fait cette descente pour que nous puissions nous rendre compte de l'état d'avancement physique d'abord du projet. Point de chute, la Lukunga, où les travaux avancent bien. Le tronçon routière et liant le quartier Mboudi au reste de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui met au mal la population de ce coin de la capitale, mais surtout ceux qui empruntent l'avenue du tourisme, constaté par notre confrère Odilon Kayuma. L'avenue du tourisme, les longs du fleuve Congo, est devenu un cauchemar pour les usagers. Presque tous les jours, du matin au soir, les comètes mortelles qui empruntent cette artère sont confrontées à des embouteillages monstres qui durent parfois deux heures, tout simplement à cause des trous, des nids, des poules qui ont atteint des proportions inquiétantes et perturbent. La circulation, bref, empêche les véhicules et autres engins à rouler normalement. Une situation qui dérange surtout la grande population du quartier Mboudi dans la commune de Mongafoula. Obligée de passer par cette avenue du tourisme, la seule voie qui relie le quartier Mboudi au reste de la capitale, les Kinshasa. Aujourd'hui, une avenue en état des dégradations, sans oublier les canalisations des eaux complètement bouchées, abandonnées par l'office des voiries et drainage OVD, censées remettre en état cette tronçon qui a perdu toute sa beauté et à chaque instant envahie par des motos, moyens, rapides, souvent utilisés par les habitants du quartier Mboudi pour contourner les embouteillages et les nids des poules. Tant décrié, afin d'atteindre les centres des affaires, entendez, la commune de la Gombé. Venons-en à cet atelier national initié par les secteurs de la société civile au centre catholique. C'est passé ce mardi 21 décembre 2021. Ce forum qui a eu pour thème la cohésion sociale et l'accès aux besoins essentiels de la population, notamment énergie électrique, avait pour objectif de réfléchir sur le rôle que doit jouer cette plateforme sociale pour accompagner les actions de la Société nationale d'électricité. Les détails avec Émilie Cailloud. D'ici 2030, la République démocratique du Congo devra atteindre le niveau assigné sur les objectifs du développement durable, notamment l'électricité, qui est l'un des facteurs majeurs et irréversibles du développement économique, social, technique et culturel d'une nation. L'accès à l'électricité revient à répondre aux besoins essentiels de la population pour favoriser la cohésion sociale. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par la dynamique communautaire des cohésions sociales et le développement d'e-codes. Au cours de ces assises, les acteurs de la société civile ont réfléchi sur le moyen à mettre en place en vue de soutenir l'action de la Société Nationale d'Électricité qui doit protéger ces outils et ainsi améliorer la qualité des services à fournir à la population. Si nous devons évaluer aujourd'hui le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre pays, le taux est très faible. En tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, nous avons décidé d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse accéder aux services sociaux de base. La bonne foi déjà qui est exprimée par les dirigeants de la SNEL permettra à ce que nous puissions nous rapprocher pour trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Les défis sont énormes et cela nécessite l'implication de tous. Pour ce faire, les acteurs de la société civile s'engagent à sensibiliser les communautés à vivre dans la cohésion sociale et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le vice-ministre des Milti a contribué à l'émulation de l'éducation de base dans sa sécranscription électorale du Mouamba. À travers la fondation Fogomo, Godard Motemona encourage chaque année le plus méritant des élèves dans différentes écoles de cette partie de la capitale. Nous rapporte Ludil Boalia dans ce commentaire. Le week-end dernier, Godard Motemona, vice-ministre de Mines et président de l'Asbel Banakine ainsi que de la fondation qui porte son nom, a procédé à la remise de bourse aux lauréats de l'Exéta édition 2020-2021. Moussaï Moussaou, 73%, Katanda Trésine, 72% de l'Institut Louumba et Jonathan Dondo, 71% de l'école Saint-André, s'est dise chancé et béni par cet acte du vice-ministre de Mines. J'allais revenir pour honorer la promesse que j'ai faite, celle de donner des bancs aux élèves pour rencontrer la vision du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement. Par ces gestes, la fondation Fogomo vise entre autres à alléger la charge de parents mais aussi à encourager les autres élèves à faire mieux et à aimer les études. Étudier dans de bonnes conditions est aussi un droit. Voilà pourquoi le président de Banakine et de la Fogomo a tenu aussi à accomplir sa promesse de fournir à ses écoles les bons pupitres, les cahiers et autres objets classiques. Godard Motemona qui se sent investi de la mission d'accompagner la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base n'a pas lésiné sur ses économies. Et cette réunion du comité technique élargée, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire par visioconférence, visioconférence, de quoi il était question d'éléments de réponse dans ce reportage signé Rodé Panda. Informer tous les acteurs faisant partie de l'École de santé publique, la situation actuelle des candidats présélectionnés pour l'année académique 2021-2022 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, c'est le mobile de cette réunion du comité technique élargi, tenu par visioconférence et présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïd Onzangui, dans l'exposé d'introduction du directeur de l'École de santé publique de Kinshasa, le professeur Dr. Désiré Machinda a marqué sa gratitude à l'endroit du ministre de Titel pour l'apport aux activités de son établissement de formation supérieure des cadres en matière de santé publique, sans oublier le partenaire et structure d'appui. Ensuite, Désiré Machinda a souligné la nécessité de voir l'École de santé publique de présenter les rapports de sa démarche relative au récritement des candidats. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr. Jamarika Yenbentoumba, a dans son intervention commencé par rassurer le ministre de l'Essu de la détermination de l'Unikin des voliers déjà avec le système LMD. Un défi a rélevé par l'Unikin qui se veut une université solution pour la RDC et l'École de santé publique qui fait partie de l'Unikin a-t-il renchéri doit emboîter les pas et offrir à la RDC des experts en santé publique au service du pays. Le ministre Mohit Nzangui a pour sa part rappelé le rôle que doit jouer l'École de santé publique de Kinshasa pour organiser le bon fonctionnement du système sanitaire en RDC afin d'atteindre les objectifs de la couverture des santé universelle. Oui, il a rassuré les responsables de l'École de santé publique de tout son soutien. Par la même occasion est intervenue aussi la présentation par les professeurs Marie-Jeanne Iamboko et candidatures présélectionnées suivant les principes de recrutement, de présélection, des critères et autres tout en précisant que toutes les provinces sont bien représentées y compris les spécialités. Tous les partenaires étaient présents à cette réunion technique élargie notamment le secrétaire général à la santé publique et le secrétaire général à la pêche et élevage. Santé toujours, notre consœur Constance Malanga nous apprend qu'au marche de la célébration mondiale du SIDA célébrée sous le thème « Comment mettre fin aux inégalités, au SIDA et aux pandémies ». À cette occasion, les journalistes ont été sensibilisés pour informer la communauté sur le SIDA et contribuer à son élimination d'ici 2030. La problématique des données fiables pour une bonne planification dans le secteur de la santé publique se devrait d'être abordée avec pertinence et c'est ce que la direction générale de l'organisation et de gestion des services des soins de santé a voulu faire amène à cette enquête dont les résultats ont été présentés lundi à Kinshasa. Avec ces 12 composantes, le système d'information dans le secteur de la santé devait être interrogé pour essayer de trouver des réponses aux différentes failles que présentent les données produites. En présence de plusieurs intervenants, les enquêteurs ont étalé la méthodologie et les stats sur lesquelles ils se sont basés dans cette étude. C'est la réunion du comité de pilotage de l'étude qui a été menée au niveau du ministère de la santé publique, de l'hygiène et de la prévention, étude qui a été confiée à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, c'était un peu de la restitution du rapport de cette étude, sa dissémination. Un échantillon a été tiré dans les formations sanitaires du pays. Donc, sur les 18 000 formations sanitaires, on devrait avoir au moins 1 275 formations sanitaires dans lesquelles l'enquête devrait être menée. Cette restitution du rapport de l'étude menée par l'école de santé publique de l'université de Kinshasa porte sur la revue de qualité des données des outils des systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes allés trop vite en baisonne, semble-t-il, il s'agissait là plutôt de l'école de santé publique qui a présenté le rapport d'études menées dans différentes formations sanitaires à travers l'ensemble du pays. Revenons-en donc à notre consort Constance Mananga qui nous apprend qu'on marche de la journée mondiale du sida célébrée sous le thème « Comment mettre fin aux inégalités au sida et aux pandémies ? » À cette occasion, les journalistes ont été sensibilisés pour informer la communauté sur le sida et contribuer à son élimination d'ici 2030. Mettre fin aux inégalités pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Pour y arriver, la contribution des journalistes s'avère indispensable. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire ces briefings des professionnels des médias, membres du réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement RCP. Le médecin directeur du programme national de lutte contre le sida PNLS a si conscrit les cadres dans l'histoire et bilan des 20 ans du PNLS dans la lutte contre le sida en RDC. Docteur Luc Kamanga signale les progrès réalisés depuis les projets Sida et BCC Sida en fin PNLS mais il note que les défis restent les triple 95 et les triple 0. Il y a plus d'efforts à fournir mais il sera des éviteurs et des moyens qui peuvent être mis à notre disposition notamment pour des équipements qui pourraient nous permettre de mesurer la charge virale parce que c'est ça le maillon faible et de pouvoir mettre toutes les personnes qui sont sous traitement avoir accès à cette charge virale. ça c'est vraiment un défi de développement et voilà. Les directeurs des suivis et évaluations du programme national multisectoraire de lutte contre le sida PNLS Féli Lounzolo lui est revenu sur le thème national de la journée mondiale du sida 2021 à savoir mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Les rôles des professionnels des médias dans la réponse au VIH abordé par Denis Bopé du RCP a permis aux communicataires spécialistes de questions de population de confectionner un plan média pour des éventuelles productions médiatiques de sensibilisation. Un nouveau secrétaire général a pris place au secrétariat général en enseignement supérieur et universitaire il s'agit de Delin Dibou Kapoukou qui a remplacé Potien Kamina après la cérémonie de remise reprise. Reportage L'administration de l'enseignement supérieur et universitaire a un nouveau chef. Il s'agit du secrétaire général Delin Dibou Kapoukou nouvellement désigné et qui entre en fonction à la faveur de cette cérémonie de remise reprise. Il remplace à ce poste Potien Kamina ancien directeur en charge des affaires académiques Delin Dibou a du pain sur la planche alors que le système LMD devait être effectif sur l'ensemble du territoire national à l'ouverture de cette année académique a martelé le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Mouin Donzangui dans sa récente instruction académique. J'ai d'abord la lourde tâche de restaurer la paix sociale de remettre tout le monde ensemble donc la réconciliation des agents avec leur administration j'ai la lourde tâche de mettre fin à ces crises et pour ce faire il faudra que je change la façon de travailler je ne veux pas travailler comme les autres je dois me référer à ce qu'on a reproché à mes prédécesseurs pour pouvoir améliorer et répondre aux attentes de la population et cette population dont je parle ce sont les agents des services publics du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire tout le monde doit travailler l'agent a déjà son numéro matricule il a son affectation il a un poste il n'y a pas d'ancien il n'y a pas de nouveau tout le monde est agent de l'état sur le même pied d'égalité Mouine Dounzangui ministre de l'enseignement supérieur et universitaire devrait avoir un collaborateur totalement acquis au changement qui intervient dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire Contribution au suivi environnemental et social des projets par la numérisation c'est l'intitulé de la thèse défendue par Patrice Titala de la faculté des sciences département de l'environnement c'était à l'université de Kinshasa Jean-Pierre Ndolo Demazou était sur place Cette étude doctorale qui a pour préoccupation principale la stratégie à mettre en place pour assurer un suivi environnemental efficace des projets préalablement soumis à une évaluation sociale le récipiendaire a visé de développer et d'opérationnaliser une application informatique qui permet d'assurer un suivi environnemental efficient des projets soumis à une évaluation environnementale et sociale Nous avons voulu que le sujet environnemental qu'on fait pour le projet que ce soit à l'interne tout comme par l'état soit bientôt numérisé Si nous sommes dans le cadre de PLN le programme national de développement numérique que c'est de l'état a instauré Nous avons vu qu'on peut numériser le sujet environnemental et toutes personnes aguerries même les non-aguerries peuvent réaliser le sujet environnemental des projets en se basant sur notre logiciel Après la délibération à huis clos le jury composé d'éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse du chef des travaux Patrice Chitala Kaloula avec la mention grande distinction avant de lui conférer le grade de docteur en sciences et lui remettre les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique C'est chérenant que quelques femmes entrepreneurs de Kinshasa ont été décorées par la mise aux chambres sous production Malou Mbella pour les détails Concevoir et mener à bien un projet nécessite une détermination un plan concret doublé d'une bonne dose de lucidité Les femmes entrepreneurs l'ont prouvé à travers plusieurs réalisations à impact visible C'est ici l'occasion pour la maison Choms Productions résolue à couronner les exploits dans plusieurs domaines de la vie encourage ces femmes entrepreneurs avec la remise de prix de mérite civique d'excellence d'élite et le prix d'excellence pour la paix Les lauréats qui seront primés aujourd'hui et autres qui seront nommés au titre d'ambassadrice de la paix ont mérité pour le travail bien fait C'est pour le moment une fonction de certains critères d'organisation déposée au ministère du PNEA Parmi ces femmes primées Mme Agnès Loussamba qui a reçu le titre d'ambassadrice de la paix à travers le monde apprenez le bel exemple J'ai dédié ce prix à toutes les femmes entrepreneurs Je lance un appel à toutes les femmes entrepreneurs Il est temps de se réveiller Il est temps qu'elles apprennent à mettre en valeur leur savoir-faire leurs compétences Car les femmes c'est aussi une force motrice pour la croissance économique et sociale Je remercie la maison Choms qui a été au four et au moulin pour la réalisation de notre manifestation Aux autres femmes qui traînent les pieds d'emboîter les pas pour assurer leur autoprise en charge Un festival mondial de musique religieuse sur les hommes perdus et la paix à l'Est a été organisé à Kinshasa Il était question pour les jeunes talents venus du monde de montrer à leurs frères congolais le chemin de Dieu Les plus amples précisions avec Anastasie Dumbi Les artistes et musiciens du monde s'impliquent dans la recherche des hommes perdus A ce titre ils ont organisé le week-end dernier au stade Vélodrome de Kintambo un festival international de musique auquel avaient participé plusieurs artistes de Kinshasa et ceux venus de l'Europe et du Canada Dans leur chanson adressée à l'éternel tous les participants ont loué Dieu à la manière de Paul et Silas dont la louange a ébranlé le myrrhe de la prison Les stades Vélodrome peints comme un oeuf vibraient à ce rythme mais religieux Hommes, femmes et jeunes emportés par ce vent exhibaient des pas de danse en accompagnant les artistes Plusieurs chansons tirées de versets bibliques plongaient le public dans la méditation de la parole de Dieu donnaient l'occasion aux uns et aux autres de se délivrer de mauvais esprits A travers cette musique plusieurs âmes ont été soit gagnées au Seigneur soit délivrées des tourments sataniques Ça s'est bien passé Ok Je suis très content des enfants qui ne sont pas nés ici et qui sont venus apporter la parole de Dieu ici sur la terre où sont nés les parents Ce manifestation de l'esprit était différente d'une personne à l'autre Les esprits faisaient tomber certains avant de s'enfuir D'autres esprits se manifestaient verbalement avant de s'enfuir Parmi ces musiciens nous citons Chris Marguerite Joyce et David Un dîner l'air a été offert au FLEV Congo Hôtel Laver régulièrement les mains c'est l'un des gestes barrières contre la COVID-19 C'était fait la remise des kits des lavages des mains dans différents hôpitaux de l'Équateur a été effectué par les autorités provinciales Images et commentaires L'eau importante des kits des lavages des mains et des savons liquides ont été mobilisés par ACAP RDC pour voler au secours des formations sanitaires en perte de vitesse par rapport à l'hygiène des mains Cette dotation intervient après l'audit à la matière effectuée par ACAP depuis mars 2021 dans 10 structures sanitaires de la place D'après les résultats restitués auprès des responsables de ces formations 10 structures seulement répondent aux standards C'est ainsi que pour parer aux plus pressés L'hôpital général des références a été les premiers à bénéficier des kits de lavage des mains D'entre les mains du conseiller en prévention et contrôle des infections à ACAP Dr Armand Simissi Réaction du médecin directeur à l'interim Dr Roger Lofenia et du chef de division provinciale de la santé Dr Jacob Mossale Nous remercions nos amis de l'INCHAP pour ces dons qui sont venus dans un moment pour les rémérations d'abord et nous voulons que ça continue parce que dans cette période d'indemnée on manquait des savons et des charges des mains comme c'était venu avec bon le vent et ils vont continuer à nous aider pour la séparation Nous encourageons également notre partenaire en matière comme nous avons un autre partenaire qui va amener d'autres plus aujourd'hui surtout les dispositifs métalliques de ce port pour les seaux et les bassins Et ce communiqué nécrologique avant de boucler ce journal Madame Nicole Lontumba Moulunda et les enfants Christelle Keta Moulunda ancienne Alif Asik Lina Keta Moulunda et Uri Uumba Moulunda en le profond regret d'informer les membres de leur famille biologique amis et connaissances de la disparition inopinée de son mari et de leur tendre père Anakle Moulunda Tis Soabantou sous-directeur à la RTNC et ancien journaliste et rapporteur de la presse présidentielle la Sionse Désirée Kabila Joseph Kabila et Félix Antoine Tiseke de Tilumbo le mardi 21 décembre 2021 de suite d'une courte maladie à Lubumbashi province du Haut Katanga où il séjournait en attendant le programme des obsèques dans sa ville natale de Lubumbashi qui vous sera communiquée ultérieurement ici à Kinshasa le deuil est observé en la résidence du Dauphin Siza Montel Fikin Villa 69 commune de Limité faite à Kinshasa le 22 décembre 2021 pour la famille Christelle Keita Moulunda Fienni Voilà mesdames et messieurs ce par ce triste communiqué que nous bouclons cette édition réalisée par Nadine Yangou Ramada Pouki je vous retrouve très prochainement d'ici là prenez soin de vous au revoir